Es-tu prêt à devenir un mathématicien culinaire ? Est-ce qu'il existe un degré dans cette science ? Oui, à partir d'aujourd'hui, grâce à notre challenge dédié aux formes géométriques de la bouffe. Je crois qu'on va bien s'amuser. Il faut partager les formes. Aujourd'hui, on ne mange que du triangulaire, du rond et du carré. Tout le monde est prêt ? Alors c'est parti ! Chelsea a reçu un morceau triangulaire de pizza, Mike a eu le droit à quelques tranches rondes de citron et Ashley regarde droit devant sur les tranches carrées de jambon. Chelsea, fais-nous l'honneur de lancer le compte à rebours et on y va ! Bon appétit ! Ah, les gars ! La pizza a mis le feu de 1000 degrés dans ma bouche ! Appelez les pompiers ! Ah, c'est trop acide ! Ce qui est bien avec le jambon, c'est qu'il ne peut être ni piquant, ni acide. Et c'est pour ça que je peux prendre du temps pour savourer mon plat. Je ne vous envie pas, vous deux, c'est sûr ! Ok, qui a eu cette idée de me donner le plus grand morceau de pizza de la galaxie ? Et le citron le plus acide pour moi ? Je ne sais pas qui a rempli mon assiette, mais je me trouve trop chanceuse pour cette étape. C'est tellement délicieux ! J'aimerais bien reprendre un morceau s'il en reste. Regarde-la, Chels ! Elle est au septième ciel, alors que nous souffrons dans notre enfer ! Il faut lui montrer de quoi nous sommes capables ! On se dépêche ! Et c'est fini ! Qui est le champion ici ? Une chose dont je suis sûre et certaine, c'est définitivement pas moi ! Et maintenant, on accueille chaleureusement le wasabi, la moutarde et la mayonnaise. Pourquoi vous faites ces drôles de grimaces ? Personne ne vous a dit que ce sera un challenge facile. Ça ne sert à rien d'attendre. Aidez-moi ! Oh non ! Ouf ! Ce n'est qu'un zéro dessiné avec de la moutarde. Ça veut dire qu'il y a zéro raison de stresser. Je déteste la mayonnaise. Juste de la voir me rend malade. Et en plus, c'est mauvais pour ma ligne. Quelle horreur ! Et moi, je continue à me brûler aujourd'hui. J'ai 99 problèmes, mais la moutarde n'en est pas un. Ils auraient pu me donner de la mayonnaise allégée au moins. Félicitations, mesdames, vous avez perdu. N'essayez plus jamais de contester mon amour pour la moutarde épicée. On ne lâche rien, notre compétition continue. Des burgers ronds, des chips triangulaires et un carré impressionnant de pâtes chinoises n'attendent que votre amour et attention. On y plonge nos dents et on ronge comme on peut. Les burgers, c'est mon domaine. Désolée pour vous, les filles. Sois désolée pour toi, mon gars. C'est moi qui ai gagné. Ashley, on fait la compétition entre nous pour voir qui sera le deuxième. Merci, Capitaine Evidence. D'ailleurs, j'ai une nouvelle pour toi. Avant que tu ne commences à célébrer la glorieuse victoire de ton petit sandwich, regarde devant toi. Il y a une tour de sandwich qui t'attend dans l'assiette. J'ai comme l'impression que cette fois-ci, ce sera à nous les filles de célébrer. Il n'est pas évident, ce challenge. Pendant que Mike s'en remet, permets-moi de te rappeler de t'abonner à notre chaîne des challenges folles, mon drôle. La prochaine étape sont un morceau de gâteau triangulaire, une noix de coco sphérique et un cube de beurre qu'Ashley déteste le plus au monde. Pour toi, ma belle Ashley, ce challenge devient exponentiellement plus compliqué. Désolée, mon amie, mais tu sais bien qu'il n'existe pas de noix de coco carrée. Merci pour ce fait pertinent, Mike. Mais pourquoi ne pourrais-je pas avoir un morceau carré de gâteau? Désolée, Ash, le gâteau était déjà pris. C'est sympa de ta part de le dire, Chelsea. J'adore les noix de coco. Je me sens transportée à une plage ensoleillée. Moi, je m'imagine dans une jolie brasserie parisienne. C'est beau en mourir. C'est tellement délicieux. Sérieux, Chase, je ne savais pas que tu étais si gourmande. Les uns à la mer, les autres dans un café et moi, je suis dans ma triste réalité comme toujours, assise sur une chaise en plastique à me préparer à avaler un horrible bloc de beurre. Si tu es un peu avec moi et tu me compatis, encourage-moi et mets un like à cette vidéo. D'abord des burgers, puis de l'eau de coco. Quelle belle journée. C'est vrai, Mikey, mais devine quoi ? Tu as perdu encore ? Vraiment ? Je ne l'ai pas vu venir. Que c'est triste. C'est ce qui se passe quand on veut trop faire durer le plaisir. Et on continue notre challenge. Chelsea, j'espère que tu aimes le fromage qui sent fort. Peut-être la forme va sauver son goût. Mike a des rondelles de biscuits Oreo. Quant à Ashley, voilà une gaufre belge qui remontera ton esprit. Oh, mon Oreo, qui est capable de ne pas les aimer ? C'est définitivement le meilleur challenge. Je dois dire que cette fois, je suis d'accord avec toi, Mikey. Les gaufres avec de la confiture, c'est le dessert le plus délicieux du monde. Et moi, je fais quoi ? Détends-toi et essaye de prendre le plaisir de ton plat odorant. Tu n'as pas beaucoup de choix dans tous les cas. Personne ne t'a forcé à participer dans le challenge aujourd'hui. Et si tu regardes derrière dans le temps, tu verras que tu as assez eu de chance dans tous les tours précédents, n'est-ce pas ? Tu veux me punir pour ça ? J'aimerais bien vous voir tous les deux à essayer de manger même un tout petit bout de ce triangle puant. Calme-toi et respire, Chelsea. Au contraire. Si je ne respire pas, c'est iramin. Enfin, je suis dans l'équipe gagnante pour cette fois. Je suis fière de toi, H. Et comment vas-tu, Chelsea ? Tu peux t'arrêter si tu ne peux plus. Ah non, je viens d'avoir une révélation. Si tu ne respires pas par le nez, ce fromage bleu devient étrangement délicieux. Je vais le finir en entier. D'accord, bon appétit alors. En attendant, je pense qu'on peut continuer notre challenge. Un cornet de glace, un beau beignet tout bon et un carré de chocolat qui fond dans ta bouche. Cette fois-ci, tout le monde a eu droit aux gourmandises. Je peux dire que nous sommes tous des gagnants ici. Personne ne se plaint, n'est-ce pas ? Tout ce qui nous reste, c'est de regarder qui finira en premier. Faites travailler vos mâchoires, mesdames et messieurs. En avant, les amis, que le meilleur gagne. Vous les deux, j'attends vos louanges parce que c'est moi qui a gagné. C'est notre charmant Chelsea qui a fini en deuxième et Ashley, comme dans tous les cas, la victoire n'est plus une option pour toi. Peut-être voudras-tu nous passer un morceau chacun de ta tablette de chocolat ? Tes amis sont toujours là pour t'aider. Tu peux toujours compter sur nous, Ashley, surtout quand il s'agit du chocolat. Bon travail, tout le monde. Qu'est-ce qui nous attend à la fin ? Revenons sur le ring alors. J'ai l'impression que c'est un autre challenge créatif qui nous attend. Je te présente une carotte triangulaire à gauche, une bouteille sphérique de la sauce piquante au centre et Ashley continue d'explorer sa chance avec deux cubes de sneakers. Les filles, j'aimerais bien être à votre place. Est-ce que je suis obligée à boire toute la bouteille ? Je sens que ça va brûler de ouf. Ce challenge s'est finalement tournée contre toi. Tu aurais dû choisir une meilleure forme quand tu pouvais encore. Comment dois-je l'avaler ? Juste son odeur met en feu mes pauvres narines. Ce sont tes problèmes personnels, cher Mike. Allez, tant pis. Ne dites à personne que j'ai galéré pour un challenge. Souvenez-vous de moi encore jeune et beau. Je porte un toast pour vous deux. C'est même pire que je ne l'aurais cru. Oups, désolé, personne à la caméra. Vite, donnez-moi quelque chose à manger après cet incendie dans ma bouche. Le piquant, lâche-moi et laisse la place au sucré. Ah, je me sens déjà mieux, merci. D'ailleurs, merci, Mike. Tu m'as aidé à gagner. Au secours, je crois que je suis en train de m'étouffer. Pauvre Chels, à quoi tu pensais ? Je n'ai pas envisagé un cours de géométrie culinaire aussi drame. Oh, Rachel était proche d'une catastrophe. Voilà que la porte est ouverte et la voie est libre. Elle peut enfin donner libre cours à ses besoins. Le jeu de mots en peut durer. Tu penses ? Dans tous les cas, celui qui était ici avant elle, elle est terriblement méchant. Il n'y a pas de rouleau à dérouler. Elle se promène dans la cuisine en cherchant un petit truc à grignoter. Mais les étagères sont à court. Elle est temps de courir au supermarché. Et puis, il y a Jessica qui veut aller courir dans le parc. Toutes les trois ont besoin d'un masque pour sortir, mais il n'en reste plus qu'un seul. Qui va l'obtenir ? Non ! Toutes les trois sont au bord d'un gros dispute pour s'approprier le masque. Mais stop ! Pas besoin de vous disputer. En chalet, je vais régler tout ça. Les filles sont tenues en haleine. On ne sait jamais à quoi attendre de ces challenges. Alors, qu'est-ce qu'elles auront cette fois ? Eh bien, c'est plutôt inattendu. La tâche est suivante. Celui qui dessine le mieux obtient le masque. Ça va être une bataille artistique pour mettre fin à toutes les batailles. Faites vite, mesdames. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui va revendiquer la victoire. Mais en clin d'œil, les choses se révèlent et encore plus surprenantes. Qui a dit que ça va être facile ? Dessiner avec précision est à peu près dix fois plus difficile quand vous devez éviter les objets volants en même temps. Cela nécessite une combinaison de compétences artistiques et d'agilité. Le temps est coulé. Oh non ! Elle et Rachel sont pleinement conscientes qu'elles n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui. Mais Jess est la gagnante. Félicitations ! Tu as gagné ce masque en toute honnêteté. Porte-le avec fierté. Mais ça ne veut pas dire que les deux autres vont rester les mains vides pour le reste du challenge. Ok, alors qu'est-ce qui peut être mieux qu'un masque ? Notre trio est impatient de le découvrir, c'est sûr. Ta-da ! Du gel hydroalcoolique. On ne peut jamais en avoir assez. Le temps presse. Les filles sont à fond dans ce défi et donnent tout le meilleur d'elles-mêmes. Mais ce d'un obstacle inattendu surgit. Quelqu'un a oublié un ventilateur super puissant ici ? Mesdames, fermez vos écouteuils et approchez-vous à vos chaises. Jess a été complètement rejeté de la course. Mais il se va pour y tourner à sa place. Une telle préservance ! Malheureusement, elle est un peu trop tard. C'est le moment de choisir le gagnant. Désolée, Jess. Désolée. Oh, Rachel ! Regardez, c'est un joli dessin. Allez, prends cette bouteille et désinfecte-toi l'aimant juste pour être sûr d'être protégé. Tout le monde est juste terriblement heureux pour aller, n'est-ce pas ? Non ? Hey, ça vous dit de vous concentrer ? On a un défi à accomplir ici. À ce tour, les filles vont essayer de gagner les lunettes de sécurité. Chacun de nous aimerait bien avoir une paire au cas où. Pour rendre les choses plus intéressantes, ils devront dessiner un accessoire de protection les yeux fermés pour un bandeau. C'est vrai, vous devrez compter seulement sur le toucher. Les secondes passent. Allez-y, dessinez ! Nos filles ont du mal même à trouver le papier et le stylo. Ils ont encore plus à comprendre où est le haut et où est le bas. Commencez par trouver un point de repère. Rachel semble se débrouiller bien, mais Jess est complètement perdue. J'espère qu'elle n'ait aucune chance. À moins qu'elle ne triche quand elle est totalement désespérée. Oh oh, elle a été prise en flagrant délit. Jess est disqualifiée pour ce tour. Ça montre tout simplement que la triche vous n'emmènera nulle part. N'essaie même pas de trouver des excuses, Jess. Regardons plutôt ce que les deux autres ont réussi à dessiner. Jess, garde ton calme et attends tranquillement s'il te plaît. Rachel est clairement la gagnante et c'est des lunettes pour voir s'ils sont de bonne taille. Wow, elles y vont très bien. Et maintenant, on a compris une chose que tout le monde a sur leur liste de souhaits, des gants. On peut aller nulle part sans cet accessoire. Les filles sont concentrées à fond. Ça vaut la peine de se battre. Essayez de les rendre aussi réalistes que possible, vos trois. Imaginez que vous êtes des destinateurs de renommée mondiale. Cette compétition est féroce, même s'il est clair que certains ont plus de talent que d'autres. Alors, un autre obstacle est introduit. Un oignon. Oh, c'est horrible. Il va brouiller la vision de tout le monde. Les filles versent des larmes de crocodile sans qu'elles puissent se contrôler. Mais Rachel est en sécurité. Heureusement qu'elle a ses lunettes. Les deux autres ont la tête des gens qui ont regardé un film d'amour tragique. Comment sont-elles capables de dessiner malgré tout ? Très bien, stylo sur la table. Ce tour est terminé, alors montrez-vous vos œuvres. Wow, wow. Allé a fait un effort à traverser l'arme pour emporter un autre prix. Impressionnant. Ma poutine, essuie les larmes de ton visage et récupère les gants. Ils sont à toi. Jess et Rachel peuvent bouder autant qu'elles veulent. Cela ne changera rien. Allé, montre-nous avec quoi on va travailler cette fois-ci. pour l'instant, personne ne l'a moindre idée de ce que c'est. Aucune idée du tout ? Cela ressemble à un morceau de tissu géant. Commencez peut-être à le déplier et ça va être plus facile à comprendre. Sans doute, c'est quelque chose de très bien et très utile. Oh, c'est une combinaison de protection. Wow. Mais pour le moment, elle n'appartient à personne d'entre vous. Il faut se battre pour la voir. Ok, vous avez l'image en tête à quoi ça ressemble ? Deux bras, deux jambes, une capuche. Oh, n'oubliez pas la fermeture est claire. Si vous pensiez que ce serait trop facile, vous vous trompez. Des effrayantes araignées envahissent la table en compagnie des serpents, des grenouilles en plus. Ils sont juste horribles. Tous ces trucs-là, beurk. Oh, peut-on passer au choix du meilleur des salles ? Toutes les trois sont vraiment surpassées. Ok, pas elle est. Peut-être Rachel ou Jess ? Non, c'est Rachel qui est désignée vainqueur et sa tenue est dans blanc pur. Oh yeah ! Elle se sent sûrement en sécurité maintenant. Top là, les filles, pour un tour bien gagné. Qu'est-ce qui se cache sous ce couvercle ? Sans quoi d'autres ne pouvons-nous pas vivre en ce moment ? Ouvre-le. Wow, qu'est-ce que ça ? Vaut mieux ne pas y toucher. Hum, on dirait... Il n'y a pas moyen. N'est-ce pas ? Eh bien, le défi exige que notre trio le dessine. Alors, prête-partez ! Wow ! Nos copines mettent leurs peurs de côté et se mettent au travail. Je dirais même que leurs talents ont grandi tout au long de ces compétitions. Ce sont des petites artistes naissantes. Voyons qui sera nommé le meilleur dessinateur de tous les temps. C'est Elle. Hum, félicitations ? Probablement. Le monde les tremble énormément alors qu'il attrape cet objet et Jess et Rachel sont en panique. Elle est hyper courageuse mais peut-être aussi un peu gênée par son inquiétude au départ. Ce n'est qu'en jouer après tout. Tout le monde inspire et expire profondément. C'est un énorme défi et leur travail acharné apporter ses fruits. As-tu aimé notre dernier challenge ? Eh bien voici le bêtisier comme un cadeau en plus. Abonne-toi à notre chaîne et partage cette vidéo avec tes amis. A plus peluche !